Bonjour, aujourd'hui je vous présente la capsule pédagogique 6.1, mathématiques 7e année. On va apprendre comment résoudre les équations. Premièrement, je vais juste repasser la différence entre une expression et une équation. Une expression, on peut avoir un coefficient numérique, une variable, un terme constant. Une équation, on a ces choses-là, mais dans une équation, on a le signe d'égalité et une réponse. Alors, disons que j'avais une balance. Ceci, ça peut représenter mon équation, où est-ce que de ce côté-ci, c'est la même chose, c'est le même poids que de ce côté-ci. Alors, équation, signe d'égalité et réponse. On a quelques stratégies pour résoudre des équations. La première que je vais vous démontrer, c'est par essai systématique. Lorsqu'on fait ça, c'est comme faire essai et erreur. Ce que je fais, je vais prendre ma variable de d et je vais lui donner la valeur de 1. Si d égale à 1, je vais faire mon calcul, c'est 3, multiplié par 1, parce que d, ça c'est 3 multiplié par d, maintenant d c'est 1, plus 5, et ça me donne 3, plus 5, 8. Est-ce que 8 égale à 17? Non, ça ne fonctionne pas. Si je vais essayer 3, d égale à 3. Si je fais, remplace d par 3, 3 multiplié par 3, plus 5, ça me donne 9, plus 5, 14. Est-ce que 14 égale à 17? Ça ne fonctionne pas. Je vais essayer 4. D égale à 4. Si je fais ça, j'ai 3, multiplié par 4, plus 5, on utilise encore pleinement, c'est la multiplication que je fais en premier, ça c'est 12, plus 5, ça me donne 17. Est-ce que 17 égale à 17? Oui. Alors, avec ma stratégie d'essai systématique, j'ai juste remplacé la variable par différents normes pour essayer de trouver quelle est la valeur de ma variable. Et dans ce cas-ci, d égale à 4. Stratégie par déduction. Déduction, on fait ici, j'ai quelque chose, plus 5, qui est égal à 17. Bon. Juste comme ça, moi je suis capable de savoir que 12, plus 5, égale à 17. Alors, ce que je vais faire, mon 3D ici, je veux que ça soit 12. Qu'est-ce que je peux faire avec mon 3D pour avoir 12? Mon D, je peux le remplacer avec 4 parce que c'est une multiplication. Alors, si je fais 3 fois 4, ça me donne plus 5 égale à 17. 3 fois 4, c'est 12, plus 5, et ici c'est 17 égale à 17. Alors, ça fonctionne. Si je remplace ma variable avec 4, je trouve la valeur de ma variable. Alors, D égale à 4. On a une situation, quelques situations ici. On va toujours parler de Benoît et des casquettes. Mais dans cette situation ici, Benoît enlève Y casquettes d'un groupe de 18 casquettes, et il reste 12 casquettes. Ici, il reste, pour moi, je sais que ça va être égal à 12. Je sais que j'avais 18 casquettes. et Benoît enlève Y casquettes. Alors, je sais que c'est 18 moins Y qui me donne 12. Si je trouve la réponse d'y, je le fais par méthode de déduction, 18 moins quoi me donne 12. Alors, je sais que si j'enlève 6 à 18, ça va me donner 12. Alors, avec cette stratégie-là, je détermine que Y égale à 6. Et ça fonctionne. Prochaine, Benoît met K, ça c'est ma variable, casquettes dans 6 piles, et il y a 108 casquettes en tout. 108 casquettes en tout, ça, je sais que ça va être égal à 108. Je sais qu'il va y avoir 6 piles, mais c'est le nombre de casquettes que je ne sais pas. Ça fait, je vais essayer de trouver ma réponse à l'aide de la stratégie systématique « Essaye-erreur ». Bon. Je vais faire juste pour voir K égale 10. Je vais essayer ça. Si j'ai 6 fois 10, ça me donne 60. Je sais que ça ne fonctionne pas parce que 60, c'est beaucoup plus petit que 108. Ça fait, là, je vais essayer, je sais que je double 60, ça me donne 120. Alors, je sais pour sûr que si je fais 6 fois 20, si je double 10 ici, ça va me donner 120 et c'est trop grand. Ça fait, je vais essayer 6 fois 13. Alors, K égale 13. 6 fois 13 égale 6 fois 10, ça me donne 60. 6 fois 3, ça me donne 18. Alors, ça me donne 78. OK. C'est pas assez grand. Ça fait, je vais essayer. K égale 16. 6 fois 16. 6 fois 10, c'est 60. Plus 6 fois 6, c'est 36. Ça me donne 96. Encore trop petit. Là, je sais que si j'ajoute 6 à 96, ça va me donner 102. Alors, ça, ça serait fois 17. Égale 102. Et je sais que si j'ajoute 6 à 102, je vais avoir 108. Alors, 18. Je sais que 6 fois 18 égale 60 plus 48. 60 plus 48, 8. 110, ça fonctionne. Ça fait ici. On sait que Benoît met 16 casquettes dans 6 piles.